Hey, jasons entre cons! Hey, what's up, ma gang de cons! Oui! Ça va bien? Ça va? Oui, autant que ça n'a pas vu. Oui. Genre, une pisse. Une pisse. Ou une pisse, oui. Ou une pisse, oui. Jasons entre cons numéro 12. Et comme que j'ai teasé deux semaines passées, comme un genre de jet du temps d'occupation à double, on a une petite annonce à vous faire. Le prochain jason entre cons sera pas jason entre cons 13. Là, vous êtes comme Bécu, ça passe-t-il dans ce monde? Jasons entre cons, dans deux semaines, sera jason entre cons de Noël. parce que Jonathan a eu l'idée... Hé, ça m'a... Hé, là, je vous ai mindfucké, hein? Jonathan a eu l'idée de quelqu'un qui lui a donné. Annick Guitard, notre plus grande fan, elle suggérait, elle dit, « Pourquoi faites pas un spécial de Noël? » Là, je suis comme, « Bonne idée. » Mais après ça, quand j'ai gardé les dates, ça tombait parfait. Parce que jason entre cons de Noël va sortir le 23 décembre. « T'es-tu pas beautiful? » Et, pour la première fois de l'histoire, jason entre cons de Noël sera le premier, et peut-être le seul, jason entre cons qui va finir avec une chanson. On va mettre 23 décembre de beaux dommages à la fin de l'épisode. Ça va marcher. J'ai 10 sujets qu'on va switcher de peau. Je vais prendre ces sujets-là, on va les mettre quelque part en sécurité. On va demander ça au cabinet de comptable Grant Thornton de faire la supervision. On va mettre les 10 sujets de Noël et on va les passer les 10. Ça se peut que c'est plus qu'une demi-heure. Mais c'est un special. C'est special. Donc, dans deux semaines, jason entre cons de Noël. Puis je vous dis tout de suite, il n'y aura pas un jason entre cons de Pâques. OK? Je ne sais pas. Il y a un jason entre cons de... Ouais. Fait de la rire. Ben de Halloween. On n'en a rien que j'ai pu faire depuis. On a été à la vie de coupe. Si vous ne savez pas quoi écouter, il va y aller sur la vie de coupe. Mais là, il ne peut vraiment être à l'écouter du stuff de Halloween à 23 décembre. Ben là, on va être dans le mois de début novembre. Début décembre. Début décembre, excuse-moi. Ben oui. So, on va mettre le timer pour un beau petit 30 minutes. Puis, on est encore bon pour une coupelle d'épisodes. Tu n'en manques. Honnêtement, il y a une batch que je n'ai pas mis. Je vais bien mettre. OK, on est good. On va être bon. moi, je vais en rajouter parce qu'il y a deux sujets qu'on n'a pas mal de dire que je vais mettre dedans. C'est le stuff qu'on veut ranter. Ah oui. C'est le fun. C'est le fun ranter. Bon, on start ça. On shake et on en prend un. Commence ça avec le... c'est beau. Hey, là, by the way, on se projette dans le temps. Peut-être que c'est fini, mais le homeschooling... Oui, on est dedans. Là, on est à la grève, comme on a recordé. Nous autres, il y a un mois passé, on a vu. So, quand tu penses, es-tu même réaliste du homeschooling? Qu'est-ce que tu en penses? Toi et ta femme, il rentre en seconde? Non. Ce n'est pas réaliste long term. in my book. Mais ça se fait pour... Quand ton ministre d'éducation connaît Friggal en éducation dans sa tête, ta petite tête... Il pense que c'est un génie. Il pense que ça se fait, mais non, ça ne se fait pas. Non. Pour les enfants, non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Point. Moi, je suis 100% contre ça. Lors de la COVID, ça, c'était différent. C'est un band-aid. C'est ça. C'est un pansement, c'est un gros problème. C'est comme si tu allais à l'hôpital avec un bras coupé, par une chaîne de ça, tu vas mettre deux ou trois gaz là-dessus et ça va être... Non, ce n'est pas bien, ça marche. Comme je vais arrêter ça pour une seconde. Même chose avec les rendez-vous de médecins par téléphone. Oh, Jesus Christ. Ça, c'est... Borderline... À moins, tu renouvelles une prescription. That's it. That's it. c'est pas bon là. Non. Parce qu'un médecin, il te voit là, il peut... Quand t'écoutes en parler, t'en regardes le blanc dans les yeux... Qui est jaune. Qui est jaune, il peut détecter. OK, ce gars-là, il est pas bien là. Ben, s'il te voit pas, j'ai aucune idée. T'sais, si tu vas, pis tu pars, pis t'es comme... Ouais, c'est que... je me sens pas si bien, me sorcienneux. Comme, hein? Pardon? C'est trop mal, vos yeux saignent. T'sais, c'est... Exemple, docteur, j'ai une masse dans le cou. Ah, es-tu grosse? Ben, t'sais, t'sais... Là, tu sautes. Ben, c'est pas pas pareil, mais comme, t'sais... Ben, es-tu dû? C'est comme un avocat, un petit avocat. Moi, OK, comme un avocat net? Non, comme couper en deux. T'sais, ça se fait pas. Non, homeschooling non plus. Non, homeschooling, exactement, on va mettre ça de même. Si le début décembre, on est encore là-dedans. Ah, tes espoirs. Sortez cette marde-là du gouvernement. Ah, si y'a pas de drumrolles. Faut pour tout. le gars. Si, en cours, on a toujours dit, dans le fond, qu'on pensait pas que Donald Trump allait se finir son terme parce qu'il allait se faire tuer par quelqu'un. Il y avait déjà, plein de rumeurs comme quoi qu'il y a du monde qui voulait faire un attenteur si tu veux entendre. Mais, je souhaite, on n'est pas rendu là. Le monde du Mauritique n'est pas assez game face. T'es juste un incompétent vendu raciste. Sur ta aide-là, il faudrait changer. C'est ça. Oh! Oh, Kyle Linde! Toi, tu connais ça? J'étais là, moi. C'est vrai? J'étais là, c'était l'île. Tu trouvais le trésor? Non, on n'a pas le droit d'aller sur l'île. C'est appartenu à quelqu'un, c'est ça? C'est appartenu, et là, by the way, je ne me rappelle plus 100% des faits, ça fait que ça se peut que c'est pas... Moi, mon père, tu t'écoutais les saisons, moi, je n'ai jamais écouté ça de ma vie, pour être bien honnête. Ça, j'ai écouté comme 12, puis je suis comme qu'ils ne trouveront pas le fricking trésor. Si tu n'es pas rendu à la saison 8, c'est dans le fond, toi, j'ai abandonné. Toi, t'as fait le premier coup de pelle, première fois au Carlin, c'est un île en Nouvelle-Écosse, puis il y a supposément un trésor de plusieurs millions de dollars d'un ancien pirate, ou des anciens pirates, whatever. Ils trouvant des morceaux, c'était là, il y a des choses, ils ont trouvé qu'il vaut beaucoup d'argent, des choses qui sont weird, des choses qui n'ont aucun de ma rapport au Canada, comme qui n'auront pas d'affaires là. Hé, sérieux, je viens de rôter, je m'excuse. L'île est appartenue à 95% par la famille, et puis je ne me rappelle même pas de leur nom, une famille X, c'est des Américains, je ne me trompe pas. Puis il y a une petite parcelle, il y a deux terrains qui est appartenus par un autre gars, puis lui, il ne leur donne pas le droit d'aller sur leur terrain. Mais imaginez le bout de la mort si que le trésor serait dans les deux terrains qui, je crois que chaque terrain est 8 arcs, il me semble, si tu divises égales. Par exemple, que le trésor serait dans ces 16 arcs de terre-là, puis eux autres, ça va faire 10 ans sacrément qu'ils font ça, puis ils trouvont du stuff, mais c'est pas assez pour justifier le fait que c'est encore là. Non. Dans le fond, Oak Arlene, c'est une émission à History, puis moi j'ai été là, j'ai fait un tour guide en bateau avec le plongeur officiel Tony Samson de l'émission Oak Arlene, un gars passionnel, super gentil, qui a fait un souhait de bonnes fêtes dans mon page, j'ai filmé, Kevin l'a vu, donc si vous allez par hasard là, il y a le Oak Arlene Resort and Convention Center qui a un hôtel, vraiment un bel hôtel, la vue est incroyable, tu vois la vue sur toutes les îles qu'il y a là, parce que je sais pas combien de centaines d'îles, gars c'est retardé, il y a des îles qui ont une maison dessus, that's it, mais on parle de maisons comme dans des 10-15 millions, ça n'a pas de sens, c'est vraiment beau, ils vont-tu trouver un trésor à un moment donné, je le sais pas, mais juste le fait que tout ça apporte énormément à la région économiquement parce qu'il y a des touristes à la galore qui vont, puis on parle pas de touristes du Canada ou du Nourando, on parle de touristes mondiales, parce que Tony quand il faisait le tour il disait il y a déjà du monde de la Chine, de la Thaïlande, de l'Égypte, il disait, il disait c'est fou, ils vont faire plus d'argent avec ça, parce que tu peux aller sur l'île si tu es invité, mais tu peux juste rentrer à la boutique, il y a une boutique, un genre de petit musée, c'est juste là, tu peux y aller, puis moi quand j'ai été, c'était formé à cause de la COVID, on aurait pu aller, mais c'est formé à cause de la COVID, malheureusement, c'est fait qu'au carré, le mystère continue de planer en Nouvelle-Écosse, on y va avec un prochain qui est oh, ton festival de rêve, ce serait quoi ton festival de rêve pour la région, Kevin, parce que nous, on reste dans la région, ok, ce serait un festival de rêve, dans le fond, toi tu pourrais créer un festival pour Petit Rocher, tu aurais tout l'argent que tu peux, tout le monde pourrait venir de n'importe quelle place dans le monde, ce serait quoi ton festival que tu ferais, clairement, ce serait musique, je peux déjà vous le confirmer pour Kevin, je pense que ce serait un festival de jazz, oh, on a un festival de blues, des fois il y a des saveurs jazz, j'aimerais ça aller que ça soit pur jazz, tu es plutôt au festival de jazz de Montréal, non, non, j'aimerais ça, oh les yeux, vous avez vous les yeux, j'irais, il faudrait, ok, ok, ce serait un festival de jazz, ok, oui, puis musique du monde, comme Montréal, tu peux avoir un groupe africain qui s'est classé dans le jazz parce que à cause des instruments ou des façons de composer puis ça, ok, je suis content avec le festival de blues, oui, moi, à chaque année quand je vais me parker au Québec pour écouter ça, je ne sais pas pourquoi le blues, j'aimerais demander à quelqu'un pourquoi le blues, pourquoi ils ont choisi ça, ah ok, probablement parce que les organisateurs tripaient sur le blues, ça doit être ça, parce que ce n'est pas toujours du blues qu'il y a, non, comme si Lulu You a été une fois, elle peut être bluesy, Martin Deschamps, c'est pas bluesy, Martin Deschamps, c'est plus rock, mais ok, ok, moi, je vais y aller, tabarouette, moi aussi, je jouerais dans la musique, oui, là, ça ne marcherait pas par ici, j'ai tout l'argent du monde que je peux, moi, je ferais comme un genre de Vans Warped Tour, mais par ici, gros fan de punk, si tu par ici, ça punkrait pas au Varjeux, mais en même temps, moi, je me dis, si tu apportes tous les big names du punk, la Nouvelle Écosse, ils vont tous venir, on va faire le chemin, moi, je vois ça, je vois ça de même, moi, j'irais avec ça, les plus grands noms, tu sais, tu sais, no effects ici, puis tu ramènes les Ramones de leur tombe, puis tu apportes tous les bons bains, moi, c'est ça que je ferais. Moi, j'aimerais avoir, il y avait, il y avait des parts, pour parler de ça, à un moment donné, d'avoir un convention center, pour pouvoir faire venir comme un Comic-Con, ou un, à sens là, oui. Moi, j'aimerais ça, je me sauverais 1000 piastres, moi, si je pouvais aller à une place, faire signer des cartes de hockey, par, tu sais, je ne sais pas qui, Brett Hull, puis aller, tu sais, avoir des lutteurs de WWF, Jake the Snake, Tony, Jake the Snake, juste pour serrer la main, puis faire signer. Ce serait cool, ça, tu fais un genre de, tu fais un Comic-Con, ben, le Comic-Con, c'est pas juste des comics, comme San Diego, c'est le plus grand au monde, t'as tout, oui, t'as comics, t'as genre des dessinateurs de comics, t'as le monde qui fait les voix, comme dans Yu-Gi-Oh, puis Dragon Balls, puis tout ça, mais t'as, t'as des acteurs de films, t'as des personnalités connues, comme tout coup, on va dire, genre, j'en nomme un, Ryan C. Chris, qui va être là, pour l'après-midi, pour signer des autographes, puis prendre des photos, tu sais, comme, c'est plus que juste des comics, là, tu sais, ce serait cool que la région serait un stop. Ah, c'est un mental. T'sais, veux-tu voir, ça, je ne vois jamais ça. Il y en a un à Moncton, un comic, quoi de chose, il n'y a rien, là. Non. À chaque année, il y a du stouffle. Oui, oui. Il y a pas mal de stouffle, tu sais, c'est, mais à quoi là, il n'y a rien à aller, comme au Nouveau-Brunswick, qui vaut la peine. OK. Ce serait cool, ça. Ça, puis, je ne sais pas comment ça fonctionne, ça doit coûter cher, tu sais. Ben, si qu'ils sont déjà là, puis ils ont la place, je me souviens, tu sais, les anciens Canadiens viennent jouer des fois, ben, si tu veux faire signer ton casque par Guy Carbonneau, ben, ça te coûte l'argent. Oui. Ça coûte ça, ça coûte le billet. S'il y avait un convention center, une place, ils sont tous là. Ils ont toutes des photos, c'est tous prêts, tu te dis, « Hein, ton nom, ils vont signer. » Parce que, tu vois, moi, T.W. qui a un magasin en Montréal, que je commande beaucoup de fonds de quoi part, ben, les autres, dans le fond, ils ont la section « Memorable You ». Puis, comme là, tu vois, en fin de semaine, passé, Bobby Hull était là. Prendre des photos, signer le père à Britt Hull. Deux semaines passées avec Raymond Bourque. Guy Lafleur a été deux mois passés. Et, j'ai dit ça. J'ai dit ça, c'est le dernier show. J'ai acheté un fonds de copaure de Guy Lafleur, signé de Guy Lafleur, authentifié. Ben, tu vois, tu peux l'authentifier là, tu prends, t'es là. Ouais, mais encore là, ils ont, ils ont la, la scène, c'est authentifié à 100%. Mais, tu sais, ça qu'ils ont de fond, exemple, on va dire, c'est 20 piastres pour une signature, mais juste sur certains articles. Ah oui. Il y a des cartes de hockey, tu ne signes pas parce qu'ils savont que ça va valoir plus cher. Ah ah ah. Mais hockey, tu sais, hockey fine, hockey signe un chandail fine. Alors, tu as genre, tant d'argent pour une photo, tant d'argent pour la photo que tu as pris signée. Tu sais, c'est comme tout ça là. Mais, le monde le paye. Moi, je le paierais. Mais hein. Moi, avoir une photo signée avec Patrick Rowe, je suis très prêt, c'est mon joueur favorite d'avoir tant, ou faire signer une carte de Patrick Rowe random mais tu sais, il n'y a rien de même parisite, puis c'est vrai. Ce serait cool d'apporter ça, tu as raison. Festival. Un genre de, puis c'est comme une convention, comment on fait ça de même. Bon, hey freak, je pensais pas qu'on allait parler de même de festival de rive, c'est cool ça. Prochain sujet, j'ai pris la petite et j'ai même pas plus de ring, mais whatever. Les élections et Titi. Ben, les élections, j'aimerais qu'il n'y en aurait l'eau, l'eau là, surtout provincial. C'est si beau, Louis, j'aimerais ça. Ouais. Mais il n'en a pas. Quand il y a des élections, tu t'excites-tu? Beaucoup. Ouais. Beaucoup plus que j'aurais cru. Ouais. Parce que, tu sais, à chaque fois, ben, t'as toujours comme une excitation de, hey, on va-tu finalement avoir du nouveau? Ça arrive jamais, mais en tout cas. Garde là l'exemple, il y a un gouvernement majoritaire, conservateur. Bleu. Bleu. Ben, je dis ça, je t'en vais plus au barret de la cassone. Pis, ils sont en train de tout fucker. Imagine s'arrêter un gouvernement minoritaire. Ou non, disons un gouvernement bon, majoritaire. Ah oui, OK. Il pourrait faire autant de bien, ça pourrait, t'es... Peux-tu imaginer comme on fait un switch? Oui. Tout le mal, la marde, le négatif que le gouvernement de Blaineings a fait dans l'orgné ragné. Imagine ça, mais en positif. Peux-tu imaginer comment ça serait beau? Comme oui, il y a resté l'idée que la COVID. Je le sais, ça. Mais exemple, que la grève n'aurait pas eu lieu, ben, t'aurais 22 000 travailleurs qui auraient été contents de travailler, qui auraient passé un beau Noël, parce que même ça s'enligne-là, le Noël, ça va être un... Tu sais, ça fait deux semaines, ils ne sont pas payés. Tu sais, comme... Mais... Pas de boisson, parce que c'est vrai, je ne sais pas si ça va arriver, whatever, ça s'est commencé de 16. Mais tout le positif, c'est comme... La COVID, oui, il y aurait still l'élevée. On le sait, il n'y aurait pas eu le choix. Tu n'aurais pas pu dire non, ça n'existe pas, puis on continue. Mais il y aurait eu différentes façons de fonctionner que peut-être qu'il ne s'aurait pas tout mis le monde à dos. Non, oui. Parce que, tu sais, là, il joue un parti... Il a se mis nous autres à dos. Il y a du monde qui tripe bien taille sur lui, parce qu'il sert eux autres. Ben, c'est ça. Irving, il tripe sur Blain Higgs. Ben, un exemple qui peut bien aller, Batters, Paulo Fongimi, il y a eu un maire avec des lantés sur les épaules, puis il y a eu un conseil, son conseil de la mairie avait les mêmes idées que lui, puis ça a ingeté du bon. Il y a eu de l'austérité pendant 25 ans avec l'ancien maire. Stephen Brunet. Oui, qui est encore là, je pense. Il a été réélu qu'on a essayé. C'est pas mauvais, ça fait un input. Passez-moi que t'es... Il doit, il connaît des affaires. Ben, lui, il doit comme 80 ans par le mot de 5 ans. Ben, ça compte pareil. Et l'expérience, on va dire comme le gars. Ben, c'est ça, juste en ayant un conseil qui était autant progressif que lui, ça a développé. Oui, il y avait d'autres facteurs, mais il a équilibré le budget, il a fait un paquet d'affaires. Ben, tu sais, il y a quelque chose que Paolo a dit quand il est venu sur le show, pis moi, dans toute notre jorosite, c'est ça qui m'a marqué le plus. Pis, on peut clairement voir que right now, Blaine Higgs ne fait pas ça. Non, tu laisses pas son ego à la porte. Hey, toi aussi, ça t'a marqué cette phrase-là. Ben oui. Il a dit, à l'entrée, on restait notre ego dans le bucket pis on l'a ramassé en sorte. Ça a tellement arrivé, je pourrais t'en nommer des noms, que du monde qui avait des projets particuliers, pis ils ont rentré au conseil ou à la mairie de certaines places. Surtout que le projet, finalement, il a eu son, je sais pas, son restaurant, son hôtel, il dit, tu le vois plus jamais. Non. Il a eu, il est rentré là pour, il s'en foutait du village, de la ville, ça arrive partout. Ouais. Bon, c'est vrai ça. Dégueulasse. Ouais. C'est pas pour les bonnes raisons. C'est pour ses raisons personnelles. Personnelles. Pis moi, je me dis, si tu te présentes à l'élection, c'est pour le peuple, faut que tu te présentes, pas pour ta petite personne, pour qui est-ce que toi te dis, pour tes amis dans le background qui est comme, hey, regarde, on va t'aider, on va te pousser, c'est pas bien ça marche dans l'élection, mais c'est plate parce que c'est le même, ça marche. C'est pas bien ça devrait. Non, mais quelqu'un, quand moi, je suis pas bilingue, j'ai une face de merde, veux-tu aller en élection, vas-y, toi t'aimes ça, parle au monde, vas-y, on va te backer financièrement, pis après ça, toi tu vas nous aider. Ouais. Là, tu vas faire... Hé, la fin, t'as même dit avec l'émotion, à toi, toi tu vas nous aider. Mais là, je suis comme curieux, Donald Arsenault a dit qu'il se présentait à la chefferie du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Moi, quand j'ai vu ça, sans connaître à 100% Donald Arsenault, sans savoir qu'est-ce qu'il a fait, sans savoir... C'est un, c'est déjà mieux qu'il soit bilingue. Moi, c'est juste ça, j'ai vu. C'est le temps de fesser sur ce dossier-là. Profitez-en. Hey, il y a du monde qui va le caler d'opportunistes. Non. Non, non. Frig, c'est tout sauf de l'opportunisme parce que Ray Now, on est en train de se faire chier dessus à tous les jours pis comme... Quand c'est le dernier chef du Nord? As-tu eu un, un premier ministre du Nord? Ben... Louis Robuchot? Là, je nomme un non, mais ça n'a pas... Je n'aime pas ce rapport au provincial, au fédéral, ou whatever. Frank McKenna, t'es-tu pas du Nord? Je ne pense pas. Non. Il me semble que non. Frank McKenna, t'es-tu pas comme... N'es-tu pas de Miramichi? Ouais, c'est le Nord, ça. Ben, ok, ouais, moi le Nord, c'est... Je pense qu'il venait de... Je ne sais pas. Ok. Ok. Je sais qu'il était... Ouais. Lui, il a été élu unanime. Ok, je ne sais pas ça. Ouais. Un de ses termes, il y avait zéro position. Ok, il n'y a personne de s'appréhender, tu veux dire? Non, c'était rouge. Toute la province. Au complet? Même pas un petit coin à Saint-Jean qui était bleu. Wow! Ça, je ne sais pas ça. Ça va être une des premières, ça? Ça doit, hein? Ouais. Wow! Ben oui, le dernier est du Nord. Nord, va dire... C'est quelqu'un... Batchers en montant. Ouais, ouais, ils ont Batchers en montant. Ça, ça serait le fun. Donald, lui, c'est quoi? Il vient du reste gauche? Il vient du reste gauche. Encore là, s'il ne vient pas du reste gauche, je m'excuse. On est des cons. On ne sait pas de quoi ce qu'on parle. Mais moi, juste le fait que c'est déjà un gars dans la politique qui est bilingue, il a mon vote. Oui. À moins que dans le prochain trois ans, parce que les élections, moi, je ne pense pas qu'il va y avoir dans le prochain trois ans, parce que c'est majoritaire. On est fourrés. Le dernier chef, M. Vickers. Oui. Pauvre homme. Pitché. Oui, exactement. Pauvre homme. Oui, je suis... Vous n'avez pas le choix, je fais lourd. Non, lui, il a fait sa vie d'en haut du pays. C'est un ambassadeur. Je ne sais pas, c'est un... Gant du corps, de quoi le même. Oui, quelque chose de même. C'est comme un gars qui a super haut profil, high profile, au goût, mais ça ne pourra pas. Non, c'est fou. Je vais juste savoir qu'il y a... Élection. Là, on ne passera jamais. Je l'aimais. Truite à fourrure. OK. Oui, je vais entendre parler de ça. Bon. Je vous avais dit qu'il y avait une photo en plus. Des photos, actually. Il faut que je lave moi-même parce que c'est mon ocrain oily. So, l'histoire de la truite à fourrure. Mon ami Pierre-Luc Comeau, anciennement, son père, Hubert Comeau, était en charge de Northumberland Milk dans le bout. C'est genre le livreur officiel de Northumberland. Puis, on était à l'école et tout ça. C'est en premier temps qu'on avait eu nos parmis. On n'avait pas nos beginners, on est venus aux parmis. On allait prendre des drives de char où il y avait un chemin. On était tout le temps partis. Puis, il y a un moment donné, on était, je crois, au camp à Pierre-Luc, justement. Je me rappelle, il y avait moi, Pierre-Luc, Rémi, Vincent. Allez les bois, si vous écoutez. Pierre-Luc, il dit, mon père m'a compté qu'à Bertrand, au dépanneur, il dit, il y a une truite à fourrure. Puis, il y a une truite avec du poil. Une truite, je vais te montrer les fois, une truite à fourrure. OK. On monte dessus. Les poissons ne peuvent pas avoir de fourrure. En tout cas, il y a une histoire. Ça, on est comme, regarde, on est au camp à Pierre-Luc, c'est comme à Madrin, je pense. C'est pas la même espèce que les mammifères. Écoute, minute, laisse-moi courir mon histoire. On monte dessus, let's go. Là, by the way, ce dépanneur-là n'existe plus. Tu sais quoi je vais te dire? Je sais exactement lequel tu veux dire. On arrive là, puis c'est un vieux monsieur qui rônait ça, puis c'est lui qui était le caissier. Le curateur de la truite à fouille. On rentre là-dedans, puis on fouille. Mais on avait de l'air suspicious. Je croyais. Quatre gars de 16-17 ans qui rentrent dans ton convenience store, bien qu'il prend rien, qu'il garde partout. Puis là, le gars, il dit, garçon, je peux-tu vous aider? Même dans son temps de voix, il avait l'air stressé de nous parler, il avait peu l'agresseur. Là, puis là, il dit, regarde, je vais peut-être avoir l'air innocent parce que lui, il avait un feeling de son père de niaiser. Puis je peux le croire, sacrement. Moi, j'ai du sur la fourrue qu'il avait une arrive. Il dit, mon père, c'est Hubert. Il dit, ben oui, c'est son père, toutes les semaines. Là, je me lance, il dit, il m'a parlé d'une truite à fourrue. Ah, ben oui, et là, la seconde, le gars, il est venu fier. Attends une minute. Il s'en va dans le backstore, puis il sort avec ça. Là, je vais sortir les photos. C'était une legit truite à fourrue. Ah tous. Puis, on était comme tuite, ben oui, ça se peut pas, là. So, puis la pire, c'est que, regarde, pourquoi tu es proche de même dans tes affaires? Parce que c'est Vincent qui me les a envoyés. OK. Ça, c'était moi. Je vais vous la montrer, regarde, il y a la photo de Vincent, Pierre-Luc. Tu vois pas. Puis, Rémi. OK. So, continue. Moi, je suis prêt à habiter ma vie que c'est une fourrure de lièves l'hiver. Tu sais, parce que c'est blanc, je vais vous la montrer après. Mais lui, le monsieur, a sorti une histoire, puis il y avait même de quoi écrire en boule. Comme si c'était écrit l'eau, il y a une petite feuille, que ça a été pêché au Nunavut. Là, moi, je le sais, c'est pas vrai. Mais que c'est un croisement qui est arrivé au fil des années d'une affaire préhistorique. OK. Tout ça. Puis que ça a été pêché par quelqu'un de sa famille, je me rappelle plus c'était qui, puis ils l'ont empaillé. Mais moi, après ça, j'ai fait des recherches sur les poissons avec du poêle, puis il y en a. En tout cas, une sorte de poêle. Mais c'est pas ça. Regarde, là, je vois mal vue, je vais vous montrer. Je vais vous montrer ma photo en moins. C'est pas moi. Stumpy, mais il est chaud. Ça. Ça, c'est anciennement moi, by the way. Là, je suis sûr qu'elle a tué la fourrure. C'est ça. C'est ça. C'est une affaire comme deux pieds de long. OK. Puis moi, ça, ça a comme marqué genre ma jeunesse. C'est trip. Quand vous tuotez, on en parle encore. Puis Vincent va en cours toutes ces photos-là, c'est lui qui me les a envoyées parce que j'avais pogné le sujet l'autre fois, mais je n'avais pas les photos. Je me rappelais que moi, j'avais ma photo sur mon Facebook, mais loin, loin, loin dans mon Facebook. Puis Vincent m'a envoyé les quatre dans le fond. Sauf ça que c'est les soins de la fourrure. Présentement, je n'ai aucune idée aller où parce que le magasin n'existe plus. Quelqu'un qui a ça choisi. Clairement, clairement. Parce que le monsieur doit être mort, il était quand même vieux. Puis là, on parle de 2005. Ça a comme 15 ans passé, 16 ans passé, c'est ça que c'est la truite à fourrure. Nice. Et voilà. Moi, je vais compter ça à mon garçon quand il va être dans l'âge de comète. Il faut que ça vive après toi ces affaires-là. C'est ça, exactement. La chasse. On a eu la pêche tout d'une fois. La chasse. Moi, j'avais dit que j'aimais plus la chasse que j'aimais. Je ne suis pas un chasseur, par exemple. Toi non plus, je n'ai pas de corps d'air. D'où je viens, tous mes voisins, mes petits voisins, les chums, ça chassait tout. Le père chassait. Toi, non. Non. Mais ton paye? Non? Oui. Monsieur, mon père avait un fusil pour faire croire. OK, c'est un billet. Non, c'est un 10. Ça existe-tu? Un 10? Non, un 20. Un 20. OK, ouais. Un 20, 20. Puis tu sais, 10 existent. Je ne suis pas un énorme connaisseur. Un 20 parce que c'était plus la perderie. Oui, oui. Puis moi, j'avais un 22. OK. Oui. Je ne connais pas. Moi, les fusils, j'haïs ça. Je compte ça. Tu comptes les fusils? Oui. OK. Ah, ben, tu peux enregistrer l'hockey, là. Oh, ben oui, ben oui. Non, ben, c'est sûr. Moi, je ne voudrais pas ces fusils, d'avoir des fusils. C'est beau, des fusils, c'est juste pour mon intérêt. OK. Puis, je me souviens à mon chum Jason, lui, eux autres, ça mettait des collets, puis il y avait toujours... Moi, j'aime manger de la viande de bois, j'adore ça. Mais tu n'aimes pas la poignée? Ben, écoute ça, là, on a pogné un lièvre, finalement. Après comme six mois de faire à croire, j'ai été badlocké, puis je n'ai pogné un. Je ne voulais pas m'en pogné. OK. J'ai pogné un, puis je n'avais rien, j'avais un pellet. Tu mettais le collet, mais je ne l'attache pas. J'arrive là, il n'était pas encore en vie, puis là, j'étais comme le toucher, il se débattait, je l'aurais libéré, je n'avais pas pu. Là, Jason disait, non, touche-le pas. Ben, rendu là, je pense, ça aurait été plus sadique de le libérer que de le tuer. Parce qu'il y a probablement le coup, si ce n'est pas cassé... Moi, je te vois faire comme avec des souris, puis des affaires, non. Je moumoune avec ça. Ben non, jamais. Puis si mes enfants, mon petit gars aime ça, la chasse, ma vie, ça passait quoi avec cette lièvre-là? La t'es tuée finalement? Ouais, je parle à coups de... Une roche ou de quoi, parce que j'ai cassé le cou, juste... Je ne savais pas comment faire ça. À quelle âge t'avais? À 12 ans. OK, à 12 ans. Moi, la dernière chose, je pensais, en tendant des collets, c'était un lièvre. Ben oui, je n'ai aucune idée, moi. après ça, je pensais à ça. Hé, ça a marché. On voyait des pistes, mon ami. Tu parles d'une frange? Moi, c'est comme si je... Moi, je vais prendre une drève en char. Dans la dernière fois, je pense, c'est des chars. Comme vraiment, dans le chemin, je ne peux pas croire que je vais avoir des chars. Dans ma tête, je n'avais aucune idée comment faire ça. Toi, ta traîne, le collet, tu l'avais mis, mais comme tu ne l'avais pas bien mis, c'est impossible, il n'y a rien qui se prenait là-dedans. Tu t'as sous-estimé. Finalement, tu as un bon collet-tu. Je suis dangereux comme collet. Parce que c'est un art, le collet à l'ivre. C'est-tu de la chasse? Oui, c'est de la chasse. La seconde, que tu tues un animal pour des besoins alimentaires, c'est de la chasse dans mon livre à moi. Comme exemple, moi, mes souris, ce n'est pas de la chasse parce que je ne les mange pas. C'est du sadique. Ben non, ce n'est pas du sadique. Fuck it. C'est pour sauver ma maison puis mon garage. C'est mieux ta maison que la vie d'une rône. Mais comme... Ben toi, c'est dans ta culture, ton père, tu as un chassé avec vous autres. Mes parents, ma soeur, plus que moi, ben tu sais, moi, j'ai chassé souvent. J'étais au chevreuil, à la parderie. Tu peux nettoyer une parderie, toi, tu es capable. Une parderie ou un lièvre 100%. Ah ouais. Parderie, il y a une trique pour les plumes. OK. Pas sûr que je la... Je l'ai à 100%. Tu mets les pieds sur les plumes ou les ailes. Il y a quatre choses de même que tu ailes à un beau pis que tout vient ensemble. je me rappelle pas qu'est-ce que tu ailes. Le Frédéric Farmer Fred qui écoute, il est probablement comme « Tu dis ce beau-là. » Parce que lui, il fait ça avec ses poules, tu sais, clairement. Mais... So, oui, j'ai chassé. J'ai rien contre la chasse, mais je ne suis pas un chasseur. Comme je ne vais pas à la chasse à l'orgueil à chaque année, mais je vais tout manger la viande comme on peut y voir dessus, par exemple. Les pâtés qu'il fait, là. Ah, il va en faire dos, by the way. Cette semaine prochaine, il m'a dit, je pense, « Cheater. » Ça va voir Jason. C'est Jason, le beef jerky guy. Ah, ouais. Je ne sais pas c'est qui Jason, mais je suis tellement tabonné que Jason. Je vais aller voir Jason, je suis comme c'est qui, le gars du beef jerky. Je l'aime. Ouais. Nice go, ça. Ça, je suis en donnerie, c'est sûr. Mais, ouais, c'est ça que c'est pour la chasse. Oui. Ouais. Puis on va finir ça avec les roulottes. Hum. Vous autres, c'est drôle, vous aviez votre plage, votre côte, vous n'avez pas de roulotte. C'est la petite cabane que vous aviez. Ouais, mais le terrain était 50 pieds de l'or, je pense. Vous autres, vous avez pu mettre une roulotte genre de travers. Il a fallu les mettre demain. Ouais. Non, c'est pas, on avait une tente roulotte quand j'étais petit. OK. C'était fun. Puis à un moment donné, non. On avait un champ, le terrain sur le bout de la côte puis on avait un camp à Madran. Oh, OK. De famille, les deux. Les deux choses, c'était familial. Je ne sais pas, vous aviez un camp à Madran. Oui, des beaux souvenirs. Vous les voyez encore? Non, ça a été vendu. Je suis comme curieux, ça a été vendu, qu'est-ce qu'il y a eu l'argent? C'est un camp de famille. Tu expliques ça? Je n'ai pas rapport, mais je suis curieux. Je ne sais pas, non? Non. Je pense que c'est un sujet, mais... C'est Eric Collin qui a eu l'argent. Non, qui l'a vendu. Je ne sais pas, mes grands-parents se sont séparés à un moment donné. Ils ont juste tout coupé dans le milieu. Tu es grand-parents se sont séparés? Oui. Je ne sais pas, ça n'a pas rapport, m'excuse. C'est une boire de ma mère. Ah, OK, OK, Mais, tu es... Ça fait longtemps. Exemple, tu aurais les moyens t'achèterais-tu une roulotte? Moi, j'aimerais mieux un camp. OK. All right. Je ne veux pas chiquer, faire moi pareil, je pense que j'aimerais mieux un camp. Ou un chalet. Un chalet, c'est beau de la mer. Un chalet, c'est la mer. Un legit chalet, c'est beau de la mer. Ce n'est pas achetable. On a vérifié un peu. OK. Tu sais, comme là, vous en louez un, vous autres, de temps en temps. Mais, les moyens, gagner, gagner le lion, comme on dit tout le temps, moi, je pense que... Ça ferait du bien. Imagine aller là. Je pense que je jeterais un chalet où les parents à Karine restent. Parce que Karine, elle, je pense que quand sa grand-mère va décéder un jour, ça tend, je ne sais pas sa grand-mère, ça tend, que le terrain familial revient à Karine. comme sur le beau de la mer en ce bleu. Mais, quand ça va arriver, on ne veut pas qu'elle arrive. Elle est en haut. Si vous avez un sou. Ça ne presse pas. Moi, ça ne presse pas. Mais, quand ça va arriver à un moment donné, on va sauter dans 50 ans, ce n'est pas plus. Mais, elle voudrait se bâtir un chalet-là. Quelque chose là. Tu sais, juste un, comment est-ce qu'ils ont dit, un pied sur terre, là. Beaucoup de choses dans une expression. Un pied à terre. Un pied à terre, là. Oui. Which qui serait dans le fond, dans ses racines, à la véhicule avec toute son enfance. Tu sais, comme ça, ça serait voisin. Ça serait du bien. Mais, roulotte, moi, mes parents n'ont une puis je l'ai une jour l'été à la cour puis ça, c'est vraiment le fun. Tu sais, il y a l'air climatisé là-dedans quand il fait trop chaud l'été, tu vois là-dedans puis c'est le fun. Puis tu sais, à ce temps, de nos jours, c'est une roulotte, c'est vraiment une maison. Oui, c'est bien climatisé. Tu as des systèmes de son là-dedans, télévision, comme internet à ce prix puis les lits sont confortables. J'ai déjà couché là puis c'est super confortable. C'est peut-être ça la solution avec les enfants. Moi, j'ai vu un camp parce que j'ai vu le fanal à l'huile puis une radio à batterie puis des guitares puis ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Ah, c'est le fun ça, c'est le fun. Yes! Bon, ben, un autre sept sujets puis il y en a encore au moins une quarantaine facile là-dedans. Dans deux semaines, tout le monde, j'ose entre compte de Noël. Si vous voyez une truite à fourrure, je vais essayer. Oui, oui, si vous avez déjà vu la truite à fourrure. La truite de Bertrand. La truite. Envoyez-moi un message, des commentaires, comment down below, subscribe, ding, 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 notification. Laissez-moi savoir. Ding, 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 ding. Sur le prochain show, peut-être essayer de décorer un petit peu. Oh yeah! Pourquoi pas? Cool. On va clairement avoir des trucs de Noël. Oui, c'est sûr. Mais tu sais, je pourrais alors changer les Batchery Boys par une photo de Noël. Mets des petites lumières. Ça va te faire de quoi? Ça va te faire de quoi? On va me teindre les cheveux rouges. On va finir avec 23 décembre, joyeux Noël. Ça va être fou pareil parce que quand on va le release, on va déjà l'avoir recordé, moi et Kevin, mais comme le lendemain, c'est la veille de Noël. C'est comme... C'est super magique. C'est magique. Puis juste pour le fois, là, je m'excuse, ça va être 35 minutes. Cette année, les enfants finissent le 23 décembre, l'école. Ce qui n'y a, je t'ai question, ce qui n'y a, mais moi, avoir été à l'école, puis ça, ça aurait arrivé, j'aurais été friggin' happy. Tu finis l'école, le lendemain, c'est le réveillon. Moi, il n'y a rien qui me tannait plus que finir l'école puis Noël, c'est la semaine après. Être chez une semaine longue, que c'était? Oui. C'était interminable, on dirait. Puis là, on dirait, là, ils vont faire Noël puis ils vont avoir deux semaines off après pour jouer avec leur bébile puis fêter, jouer aux os et les tempères. Ça va être un beau Noël. Ça devrait toujours être de même. Je suis sûr que ça adonne Paul, mais moi, dans mon livre à moi, ça devrait être de même. L'école aurait fini le plus proche possible de Noël puis après ça, pow, deux semaines de vacances puis c'est le fouet. Bon, bien, on se reparle dans deux semaines tout le monde puis n'oubliez pas d'acheter vos cadeaux de Noël et supportez Locale. C'est Johnny, le jaseux, et Kevin, le chum, entre chum, pas qu'à Johnny, le jaseux, évidemment, c'est là, là. puis on se reparle plus tard puis n'oubliez pas de mettre des commentaires. Mettez vos sujets. Oh yeah. C'est toujours le fun d'avoir des sujets parce qu'il y a des choses que des fois je lis, je suis comme, j'aurais jamais pensé à ça. Mettez-nous dans le trouble. Oui. Osez. 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 Il n'y a là-dedans. Osez quand c'est faux. On ne les a pas accompagnés. Il y a des certains... Il y a des salés là-dedans. Il y a des petits piquantés. Donc, ne gênez-vous pas n'importe quoi. On a une opinion suite-tout puis on va vous faire rire. Ça fait qu'un soir plus tard. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501